Musique 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 Hello je suis super contente de vous retrouver sur Youtube après plus de 5 mois d'absence vraiment ça m'était jamais arrivé en 6 ans de chaîne Youtube mais c'est vrai que dans ma dernière vidéo je vous avais dit que à partir de ce moment là je postais que quand j'en avais envie et je m'imposais plus un rythme après je pensais pas que j'avais pas avoir envie de poster pendant 5 mois mais voilà c'était le cas. Aujourd'hui je reviens pour faire le bilan de mes 1 an au Canada, ça va faire déjà 1 an début septembre que j'habite à Montréal au Québec. J'avais fait une vidéo bilan des 4 mois qui vous avait pas mal plu, je reçois souvent encore même aujourd'hui des messages sur Instagram par rapport à cette vidéo et beaucoup de choses ont évolué depuis, d'autres pas du tout mais donc j'avais envie de refaire une vidéo à l'occasion des 1 an je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram j'en ai sélectionné presque 30 je crois donc ça va être assez long mais j'espère que la vidéo sera complète si vous avez d'autres questions auxquelles je réponds pas dans la vidéo n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir et on va débuter tout de suite Première question Est-ce que tu as eu la première année que tu imaginais au Canada malgré le Covid ? Alors oui et non non forcément parce que arriver dans un nouveau pays qu'on connait pas forcément en pleine pandémie, ça change pas mal de choses quand on est arrivé, tout a fermé les restaurants, vraiment les restrictions étaient au maximum on pouvait pas inviter chez nous on pouvait pas sortir de la zone rouge où on était à Montréal etc. donc ça complique forcément l'expatriation et d'un autre côté oui parce qu'on s'est quand même senti chanceux de pouvoir arriver en pleine pandémie on a pas été touché par le Covid, notre famille proche non plus donc voilà on va pas se plaindre de ce côté là on a quand même passé une très belle année Deuxième question Te sens-tu mieux au Québec qu'en France et pourquoi ? Je dirais oui même si j'aime beaucoup la France c'est vraiment le pays où j'ai habité pendant 25 ans et j'aime beaucoup la France mais je me sens mieux ici au Québec en tout cas à Montréal là où j'habite Déjà je me sens plus en sécurité que ce soit dans les transports en commun le soir, seule, accompagnée ou autre je me sens plus en sécurité il y a une certaine qualité de vie j'en ai déjà parlé dans ma vidéo je crois à bilan des 4 mois mais c'est vrai qu'en moyenne ici les gens finissent le travail plus tôt ils profitent énormément des espaces extérieurs ils profitent énormément de leur famille ça passe en général avant leur vie au travail et j'aime beaucoup cette façon de penser cette mentalité et c'est un tout qui fait que je me sens mieux ici et on a envie de rester ici Question suivante La nourriture française te manque-t-elle ? Franchement non parce qu'on peut vraiment trouver presque tout ici même si forcément c'est plus cher mais si vraiment on fait un caprice on a vraiment envie d'un fromage ou un vin français on peut le trouver facilement il y a juste certains fromages je sais plus là il y a une noix enfin ils ne sont pas acceptés à la douane donc on ne peut pas les trouver ici mais on peut en trouver beaucoup après tous les produits français on peut les trouver dans les boutiques top discount il y a vraiment toutes les marques même pour les gels douche pour la nourriture on trouve vraiment tout les seuls trucs que je n'ai pas réussi à trouver c'est les Kinder Pinguis les Maxi King bon après c'est vraiment un caprice mais je crois que c'est vraiment le seul truc qu'on n'a pas trouvé donc non ça ne manque pas spécialement Comment as-tu géré le manque de tes amis et famille en France avec le décalage horaire ? Le décalage horaire c'est pas quelque chose qui me gêne spécialement il y a 6h de décalage donc ça va encore en général moi j'appelle mes parents quand je me réveille enfin dans la matinée quand je prends mon petit déjeuner non j'essaie de les appeler vers 7h donc eux il est 13h donc environ voilà pour le midi après je peux rappeler moi quand il est 14h eux il est 20h enfin je trouve que j'arrive quand même à trouver des horaires faciles et après mes amis on a souvent des conversations messengers donc je réponds quand je peux souvent je vois les messages le matin au réveil parce qu'elles ont parlé plus tôt moi je leur réponds des fois c'est un peu en décalé mais je trouve que ça se gère plutôt bien comment se passent les papiers administratifs toujours aussi compliqués qu'en France non je trouve qu'ici l'administratif bon les papiers sont compliqués mais c'est très rapide j'ai jamais vu ça ici ça va très très vite là pour un projet on a dû demander des papiers au travail de Sacha donc à la commission scolaire on s'attendait vraiment à des délais énormes vraiment des semaines d'attente on a eu le papier dans la journée même donc vraiment je sais pas si on pourrait voir ça en France mais c'est assez hallucinant et tout est comme ça on le voit souvent quand on a des rendez-vous avec notre banque ou pour plein de choses ça va très très vite et c'est assez étonnant donc les papiers des fois c'est un peu compliqué mais c'est rapide donc c'est pas mal à ça c'est vraiment la question qui est le plus revenue est-ce que l'hiver est dur à supporter j'en avais parlé dans ma vidéo bilan des 4 mois parce que je crois qu'on était en plein hiver quand j'ai filmé ma vidéo ou au début de l'hiver et honnêtement on a très très bien vécu notre premier hiver ici après quand je dis ça on me dit ouais mais c'était un hiver hyper doux donc tu sais pas encore ce que c'est un vrai hiver au Canada donc on verra le prochain mais écoutez en tout cas nous on l'a bien vécu il suffit d'être bien équipé on a mis quand même le prix dans nos manteaux on a acheté vraiment des bottes étanches on a acheté tout ce qu'il fallait et on a bien vécu notre premier hiver ici quand est-ce que vous allez retourner en France ? pour y vivre donc c'est pas du tout prévu et en vacances moi je vais rentrer 10 jours en septembre en France je rentre du 2 au 13 septembre ça fera pile un an parce que je suis arrivée le 3 septembre au Canada et là je rentre le 2 en France ça fera pile un an que je suis pas revenue à Montpellier et que j'ai pas vu mes parents mes amis y'a personne avec la pandémie qui a pu venir nous voir pendant notre première année ici donc voilà je suis vraiment super contente de rentrer donc c'est ce que je vous ai un petit peu dit là depuis le début de la vidéo mais oui on a envie de rester ici le contrat de Sacha est de 3 ans renouvelable donc ça va nous laisser le temps de lancer les démarches de la résidence permanente donc c'est vraiment notre but on veut vraiment demander la résidence permanente pour rester ici à durée indéterminée on va dire très proche de ma maman comment as-tu vécu la séparation c'est la raison qui m'empêcherait de partir c'est vraiment dommage si voilà ton rêve c'est de partir à l'étranger et que c'est vraiment la seule raison qui t'en empêche surtout aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a des billets d'avion qui sont pas si chers si t'anticipes etc pour revenir moi c'est vrai que je suis aussi très très proche de ma maman d'ailleurs je l'appelle tous les jours des fois ça surprend certaines personnes même j'appelle plusieurs fois par jour je le vis bien c'est vrai que le temps passe vite et heureusement qu'on a messengers les réseaux sociaux le fait de pouvoir se parler en vidéo ça aide beaucoup et là ça va faire un an que je n'ai pas vu je vais pouvoir rentrer en septembre ça va me faire beaucoup de bien mais j'ai bien vécu ma première année ici en étant très proche de mes parents donc voilà si c'est vraiment la seule raison qui t'en empêche essaye de franchir le pas et tu verras je pense que ça se passera bien question suivante les français sont-ils bien acceptés ? je dirais oui et non oui dans notre cas on n'a pas enfin on s'est senti vraiment bien acceptés que ce soit dans notre entourage ici nos voisins dans le travail notre propriétaire etc après j'ai déjà entendu d'autres discours de personnes qui se sentaient pas forcément bien acceptées en tant que français et après moi je l'ai un petit peu vu sur les réseaux sociaux notamment TikTok quand je fais des vidéos qui parlent du Québec et j'ai toujours quelques commentaires de Québécois qui me disent t'es une française rentre chez toi alors que je dis des trucs positifs sur le Québec mais des fois on me dit ouais c'est à cause de vous que les prix au plateau augmentent alors que j'habite même pas au plateau donc voilà c'est vraiment une très petite minorité qui ont un peu une haine j'ai l'impression envers les français je le revois un peu sur les réseaux sociaux mais dans la vraie vie j'ai jamais ressenti ça donc c'est pour ça je dirais oui et non je pense que ça ça dépend aussi de l'entourage de ton milieu où tu travailles etc quels sont vos projets pour la suite alors le premier projet principal c'est qu'on va se marier ici à Montréal au Québec l'année prochaine donc l'été prochain on a déjà réservé le lieu donc on a la date on avait très envie de se marier ici on a toujours rêvé de faire un mariage à l'étranger après notre tour du monde après le fait que Sacha m'ait demandé un mariage à New York enfin c'était vraiment dans la continuité donc si vous voulez plus de détails sur ça n'hésitez pas à me le dire je serais vraiment ravie de faire des vidéos sur les préparatifs ou comment on va l'organiser un mariage à l'étranger n'hésitez pas à me dire dans tous les cas c'est sûr je ferai au moins une vidéo au moins pour la garder en souvenir pour moi et après on a d'autres projets dont vous parlerez au fur et à mesure quand ça sera fait autre question par rapport à l'hiver mais surtout en ayant un chien nous on a quand même de la chance d'avoir un chien qui aime énormément l'hiver bien plus que l'été l'hiver on pouvait faire des randonnées avec lui pendant vraiment des heures il se roulait dans la neige c'était vraiment le seul au parc à chiens qui ne grelottait pas et qui aime trop la neige il s'allonge dedans il peut rester des heures par contre l'été là il a du mal là en ce moment il fait chaud donc on réduit énormément les balades on doit faire des pauses on le laisse se baigner on lui met de l'eau donc voilà je pense que ça dépend des races de chiens en tout cas nous il n'a pas eu besoin des petits chaussons pour les pattes il n'a pas besoin de manteau donc voilà c'est bien je pense quand on dit au Canada d'avoir une race de chiens peut-être qui est adaptée enfin qui aime le froid c'est plus facile à vivre Ah ça c'est une question intéressante qu'est-ce que tu aimes faire en France bizarrement il y a pas mal de choses déjà les randonnées en France je détestais ça je détestais faire des randonnées et ouais j'y ai pris goût maintenant quand on me propose une randonnée je dis plutôt oui alors qu'en France vraiment c'était pas question ensuite je dirais aussi les pique-niques j'avais pas trop l'habitude d'en faire ou de temps en temps une ou deux fois dans l'année à la plage quand j'étais à Montpellier mais ici on pique-nique vraiment beaucoup plus souvent on a notre petit kit avec la nappe à carreaux enfin les clichés et tout de temps en temps on prépare le repas et on se dit ah bah tiens on va aller le manger dehors parce qu'on habite près du canal de la Chine il y a pas mal de pelouse donc on peut s'installer le soir on va aller manger dehors comme ça dans l'herbe avec Lewis et c'est hyper cool c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément l'habitude de faire après je pense qu'il y a plein d'autres exemples mais c'est deux qui me viennent en tête question suivante qui est aussi beaucoup revenue et que j'ai souvent sur Instagram c'est comment trouver un appartement donc je vous conseille surtout Facebook Marketplace qui est beaucoup utilisé ici les groupes Facebook notamment si vous cherchez une coloc ou autre et Kijiji donc l'équivalent du bon coin en France mais ici et ce que je vous conseille vraiment c'est de ne pas signer un bail depuis la France je vous conseille de venir d'abord dans un Airbnb vous louez par exemple 3 semaines vous faites les visites sur place et vous signez sur place je vous conseille vraiment de le visiter avant nous c'est ce qu'on a fait et c'est ce que beaucoup de personnes font on trouve assez rapidement un appartement il y en a qui ont besoin que d'une semaine de Airbnb pour trouver je vous conseille au moins 2 voire 3 selon la période mais c'est quand même assez facile de trouver un appartement c'est quoi la différence entre les 2 pays ? j'avais fait une vidéo différence entre la France et le Québec Canada je vous la mets dans le petit juste en haut si vous voulez la voir je pense que j'ai pas beaucoup changé d'avis depuis que j'ai fait cette vidéo question suivante comment vous avez fait pour vous faire des amis est-ce que ce sont que des collègues de Sacha ? donc non pas du tout vraiment tous les amis qu'on s'est fait ici c'est via les réseaux sociaux et notamment via mon compte Instagram où des personnes réagissaient souvent des fois à mes stories où on voyait qu'on avait pas mal de points en commun quand moi je partageais ma vie ici au Québec donc il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées via Instagram ensuite ces personnes elles m'ont des fois présenté leurs colocs leurs amis leur groupe d'amis et c'est comme ça au fur et à mesure qu'on s'est constitué notre groupe d'amis on a fait pas mal de week-ends et je suis contente de parler de ce sujet dans cette vidéo parce que c'est l'un des points qui a un peu changé par rapport à ma vidéo bilan des 4 mois où j'expliquais qu'on s'était pas encore fait de vrais amis et du coup voilà j'ai vraiment envie de vous rassurer dans le sens où si ça prend du temps c'est normal nous les conditions étaient vraiment catastrophiques en arrivant pour se faire des amis en pleine pandémie il faisait froid dehors les cafés et les restaurants étaient fermés on n'avait pas le droit d'inviter des gens chez nous donc on était obligés de voir des personnes dehors dans la neige voilà donc c'était un peu compliqué pour se faire des relations ne vous inquiétez pas si ça prend du temps voilà c'est normal nous ça s'est fait progressivement à cause de cette à cause de la pandémie mais voilà aujourd'hui on a un bon groupe d'amis et d'ailleurs il y en a certains qu'on compte inviter à notre mariage l'été prochain des amis du Québec donc voilà c'est vraiment super cool coucou est-ce qu'il est possible de manger équilibré à Montréal ? la nourriture paraît assez grasse alors oui c'est totalement possible de manger équilibré moi je pense même que je mangeais un peu plus équilibré qu'en France parce qu'en France je mangeais énormément de pain et de fromage et ici j'ai diminué j'ai vraiment énormément diminué ma consommation de pain et de fromage et oui tu peux trouver voilà facilement des légumes de saison des fruits de saison il y a le marché Jean Talon le marché à Twitter où on peut vraiment trouver plein de choses donc ça c'est vraiment top et oui moi j'ai vraiment le sentiment qu'on peut manger équilibré à Montréal je sais pas ce que vous en pensez si vous êtes ici après c'est vrai qu'il y a des plats aussi très gras mais voilà ça fait du bien aussi en hiver quand on a passé la journée dehors au froid de manger une poutine une queue de castor donc voilà en quoi sens-tu que tu as changé qu'est-ce que cette expatriation t'a apporté ça m'a fait beaucoup grandir je dirais parce que voilà tu te retrouves un peu seule au bout du monde sans amis sans famille et tu dois te débrouiller c'est vrai qu'en France je comptais quand même beaucoup sur mes parents même tout ce qui était administratif tout je comptais sur eux j'attendais que ma mère elle me relance dix fois pour envoyer des papiers et ici on est obligé de se débrouiller parce que déjà nos parents connaissent pas forcément le fonctionnement canadien donc voilà il faut tout assumer il faut tout faire nous-mêmes et donc je pense ça fait beaucoup grandir d'être autant responsable de tout redécouvrir dans un pays le fonctionnement de la banque les forfaits mobiles internet tout donc je me suis vraiment sentie plus responsable donc voilà ce qui m'a vraiment changé et après plein de positifs quand tu découvres la culture d'un nouveau pays forcément ça t'enrichit ça t'ouvre d'esprit donc déjà ça nous avait beaucoup fait ça pendant notre tour du monde quand on a visité 15 pays en un an mais voilà ici ça a renforcé ce côté là en vraiment restant dans un pays comment te sens-tu après un an ici je me sens très bien je pense que le Québec est vraiment fait pour nous Sacha et moi on se sent aussi bien l'un que l'autre et il n'y en a aucun qui a évoqué à un moment l'idée de déménager ou de rentrer en France pour le moment donc voilà tant mieux je crois que j'ai répondu vraiment à toutes les questions que j'avais sélectionnées après celles que j'ai pas sélectionnées c'était vraiment des doublons la plupart des questions c'était un petit peu dans le même sens donc j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment c'est très positif pour moi on me demande souvent les côtés négatifs ici c'est vraiment minime vraiment le manque des proches ou voilà le froid en hiver ça revient beaucoup mais moi honnêtement ça m'a pas dérangée j'espère que cette vidéo vous a plu moi ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur Youtube et de parler voilà longtemps comme c'est en vidéo ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à me les dire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo je vais prévoir pas mal de vidéos notamment sur notre vie ici la préparation du mariage un autre projet qui arrive très bientôt voilà ma vie au Canada des questions peut-être sur des points plus spécifiques par exemple voilà comment trouver un appartement une vidéo vraiment détaillée à ce sujet ou autre vraiment dites moi ce qui vous intéresse j'ai aussi envie de continuer de parler de jeux vidéo je sais que vous me demandez souvent Animal Crossing les Sims ça c'est vraiment par période je vais pas me forcer à jouer faire des vidéos pour en faire mais quand je m'y remets spontanément j'ai envie d'en parler sur les réseaux donc voilà ça reviendra c'est un thème que j'abandonne pas je vous fais de gros bisous et en attendant n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je suis vraiment active tous les jours là je prends pas de pause c'est vraiment du contenu rapide je partage mon quotidien et tout ça gros bisous et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao